... Son go, il a le temps d'écrire. Nous, nous avons des politiques publiques à mener. Nous avons le temps qu'il prend pour écrire, pour faire ses enquêtes, limiter juste l'action publique aux enquêtes, au contrôle, peut-être à la fiscalité. C'est son champ qui est limité. Nous, nous sommes dans une autre perspective. Je l'ai dit dans une interview il n'y a pas longtemps. La différence entre le président de la République et ses opposants, c'est une échelle d'ambition. L'échelle d'ambition, c'est quoi ? Dans les années 2017, nous proposons peut-être des stratégies de croissance accélérée, des grappes de convergence. Pour aller où ? Je vous pose la question. L'ambition du président de la République, c'est en une génération d'arriver à rendre le Sénégal émergent. Et aujourd'hui, sur le terrain de ces politiques économiques et sociales, vous voyez tous les jours les résultats, même s'il y a des gens qui le nient. Une croissance, ça ne se nie pas. Une croissance, ça ne se mange pas, c'est vrai, mais une croissance permet de manger. Ça, c'est une réalité. Sans croissance, vous ne pouvez pas augmenter votre endettement. Vous savez, le président Ouad, malgré sa grande ambition pour le Sénégal qu'il faut lui reconnaître, au moins, lui, il avait une grande ambition. Son ambition ne se limitait pas seulement au chantier de Tchesse et à la place de France. Il a réalisé des choses quand même. Mais la différence, c'est l'échelle d'ambition. Entre 2000 et 2012, nous avons vu que les partenaires techniques et financiers lui ont fait confiance, mais dans une limite de 3 800 milliards en 12 ans. Le président Macky Sall, entre 2012 et 2016 même, je devrais dire, l'enveloppe que les partenaires techniques et financiers lui ont donnée pour mettre en œuvre ses politiques publiques sont arrivées à 7 000 milliards en décembre 2017. Donc c'est en fonction de votre ambition et en fonction de votre crédibilité qu'on vous prête. L'adage de dit, on ne prête qu'aux riches. Est-ce que le Sénégal avait assez de projets ? Peut-être non. Est-ce que le Sénégal voulait faire 25 km d'autoroutes ? Si le président Macky Sall veut en faire 125 km, c'est parce qu'il a l'ambition. Si pour régler la question des transports en commun, on pensait qu'il fallait juste ramener des Tata, des camions Tata ou des cars Tata, des bus Tata d'Inde, et le président Macky Sall, lui, son ambition, c'est d'amener des solutions de transport de masse pour pouvoir transporter tous les jours 120 000 Sénégalais, c'est son ambition. C'est son ambition. J'ai vu ce matin dans l'observateur Edith Sasek dire que la CEMU, c'est un slogan. Vous savez, dans le parcours d'un homme, se reflète un peu peut-être sa manière de voir la politique publique, de voir l'action publique. Le président Macky Sall, il n'a pas attendu la veille des élections pour le faire le tour du Sénégal. Déjà quand il était Premier ministre, je pense qu'il a rétabli la tradition des tournées économiques des Premiers ministres. Edith Sasek a été Premier ministre pendant deux ans, vérifiait les archives, s'il a fait une tournée économique. Nous, nous avons l'impression qu'il est en train de redécouvrir le Sénégal des profondeurs, qu'il vient de sortir de Saint-Dièmes et de l'hôtel Lamantin Beach pour découvrir quelles sont les difficultés des Sénégalais. Mais ces difficultés, nous, nous les avons diagnostiquées il y a sept ans de cela. Peut-être qu'il est en train de faire son retard politique. Vous savez, si vous basez votre carrière politique sur le verbiage, le verbe, vous laissez un pan entier de l'action politique. C'est le diagnostic, c'est aussi le contact avec les populations. Et ça, le président Makissa l'a fait. C'est la raison pour laquelle il y a une échelle d'ambition de différence, mais aussi il y a une échelle de niveau en termes politiques. Et vous savez, ces difficultés des populations, le président les a notées. C'est la raison pour laquelle, depuis 2012, le Sénégal est passé de 1 648 villages électrifiés à 2 840. Depuis 2012, il y a 368 forages et 200 châteaux d'eau qui ont été réalisés. Depuis 2012, il y a 109 kilomètres de réseaux d'accès à l'eau qui desservent plus de 500 villages. Je veux en ajouter que ces populations défavorisées, on a l'impression aussi qu'il y a des hommes politiques qui ont une dent contre les populations défavorisées. A chaque fois que le président de la République sort une politique publique, une idée, pour réserver les inégalités. Parce que pour le président de la République, la justice sociale, c'est une conviction, ce n'est pas un argument politique. C'est un credo, c'est un sacerdoce pour lui. C'est la raison pour laquelle 300 000 familles ont bénéficié de la bourse familiale. 47 % des populations du Sénégal ont bénéficié d'une couverture maladie ou d'un traitement dans le cadre d'une couverture maladie. 24 500 Sénégalais ont bénéficié de cartes d'égalité des chances. Eh bien, ça, c'est notre réponse. Nous n'avons pas le temps d'écrire, mais nous avons le temps d'agir. Ceux qui ont le temps d'écrire, on leur laissera les livres et les librairies. Nous, nous l'avons fait peut-être quand on en avait le temps. Aujourd'hui, nous gérons des responsabilités. Nous devons rendre compte de ce que nous faisons et nous le faisons avec responsabilité. C'est la raison pour laquelle cette échelle d'ambition ne sera jamais la même.